Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ces dernières années, la participation des femmes dans les postes électifs a connu une certaine évolution. A titre d'exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, le taux de représentativité des femmes est passé de 23% en 2015 à 36% en 2020. Maintenant, il est autour de 39% selon les rapports des organisations des femmes grondaises. Ces femmes élues contribuent-elles valablement dans la promotion des femmes en général et surtout de la femme rurale ? La réponse se trouve dans ce mini-magazine au cœur de la société. A la présentation, Bertrand Guendaculio, bienvenue. Depuis la mise en place de nouvelles institutions, de nombreuses décisions ont déjà été prises par les femmes dans l'administration et dans les autres sphères du pays. Mais celles-ci sont considérées par nombre d'observateurs comme défavorisant et dévalorisant la femme burundaise. Thierry Biglin David, de la télévision Renaissance, nous rappelle ici quelques-unes. La récente mesure d'une autorité administrative prise par une femme, dénoncée comme étant une mesure qui viole les droits des femmes, est celle du 5 novembre 2020. Mamef Tebiroukundi, administrateur de la commune Rororo, province Ngozi, au nord du Burundi, a interdit à partir de ce jour les femmes et filles de sa commune à dépasser 20 heures en dehors du foyer familial. Un peu avant, une autre décision similaire avait été prise par Marie Chantal Ndouayezu, l'administrateur de la commune Gichoubi, province Guitéga, au centre du pays. Cette dernière a décidé d'une façon unilatérale et arbitraire que les femmes qui ne sont pas avec les maris ne sont plus autorisées à dépasser 19 heures, dont les bistrots et les jeunes filles ne doivent pas être en dehors du foyer familial à cette même heure. Elle a ajouté qu'une amende de Dimi Frambou sera infligée à toute personne de sexe féminin qui osera enfreindre cette mesure. La première dame du Burundi, Angéline Daichimiye, quant à elle, au début du mois de septembre 2020, dans un forum de femmes burundaises leaders, elle a été au nom peu plus claire pour les associations féminines qui militent pour l'égalité hommes-femmes au Burundi. Cela n'arrivera jamais. Les burundaises doivent rester totalement soumises au foyer. Dixit Angéline Daichimiye. Pour ce qui est de l'égalité des genres, ça n'existera nulle part au monde. Cela n'a jamais été le cas et aussi ça n'arrivera jamais. Je voudrais vous donner un exemple. Si une femme est assise à côté d'un homme et que ça lui est difficile même d'enlever le bouchon d'une bouteille d'eau minérale, elle demande de l'aide d'abord à cet homme, même s'il n'est pas son mari. Pourquoi la femme n'allait pas le faire d'elle-même ? C'est un exemple banal qui montre à suffisance que l'égalité hommes-femmes, vous devrez l'oublier. Au Burundi, ça n'arrivera jamais. Amener le débat sur l'égalité entre hommes et femmes, c'est par là que le manque de respect commence. Au foyer, vous devez être totalement soumises. Les associations féminines ont cessé de dénoncer des mesures. Quel juge liberticide pour les femmes et filles burundaises ? Certaines femmes rurales qui se sont entretenues avec Emile Nibasuma de la radio publique africaine trouvent qu'il y a eu des avancées positives en matière de promotion du droit de la femme grâce aux femmes qui sont dans les postes de prise de décision. Elle nous aide beaucoup, surtout en luttant contre les abus commis au niveau des ménages. Un homme peut par exemple gaspiller les biens de la famille. Il abandonne ensuite sa femme et ses enfants pour aller s'installer ailleurs. Les femmes qui sont dans les organes de prise de décision se lèvent alors. D'autres femmes les suivent et elles s'unissent pour faire respecter la loi. Ces femmes-là, des organes de haut niveau, c'est comme si les problèmes sociaux de base ne les regardaient pas. Lorsque vous avez de la chance d'avoir des femmes élues au niveau des collines, c'est elles qui prennent le devant. Dans ma commune, il y a 37 collines, mais nous avons seulement 3 femmes chefs de collines. Il n'y a aucune femme parmi les chefs de zone. Elles ne peuvent rien faire pour les femmes parce qu'elles sont peu nombreuses. Si elles étaient nombreuses, elles pouvaient s'informer sur les problèmes auxquels font face les femmes et ainsi plaider pour elles dans les instances supérieures. Il y a une policière dans les instances de prise de décision à l'Enapo. Elle nous aide beaucoup, nous les femmes. Elle m'a déjà aidée personnellement. Mon mari m'avait malmenée. Elle est vraiment sur le droit chemin. Quand vous lui soumettez, elle vous convoque et vous interroge. Elle n'a rien contre les hommes, mais elle dit que l'enfant ne peut en aucun cas être victime d'un conflit entre ses parents. Elle demande également aux hommes de ne pas battre leurs femmes. Quand il y a un conflit, il faut saisir la justice. C'est ce qu'elle conseille souvent aux hommes. L'ancienne parlementaire reconnaît qu'il y a eu un pas déjà franchi dans cette lutte de promouvoir la femme en général, mais fait un clin d'œil aux femmes leaders de s'efforcer à connaître les outils de promotion des droits de la femme avant de prendre des décisions pour éviter de tomber dans la nuisance de cette dernière. S'il y a eu des avancées positives en matière de promotion des droits de la femme, c'est parce qu'il y a eu des femmes leaders qui ont œuvré pour qu'il y ait cette avancée. Donc, si les femmes se trouvent dans ces positions dont elles bénéficient parce qu'elles ont bénéficié de l'appui des autres femmes, elles devraient aussi faire un autre pas parce que s'il faut penser à conserver les acquis, par exemple les acquis politiques, il faudrait que les femmes pensent à avoir d'autres acquis sociaux en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, par exemple, en matière de promotion économique de la femme, en matière de l'autonomisation économique de la femme, en matière de la santé, en matière de l'éducation, parce que les droits de la femme doivent être pris en compte dans tous les domaines de la vie nationale. Donc, si aujourd'hui, il y a satisfaction au niveau politique, même si ce n'est pas généralisé, on devrait aussi satisfaire d'autres droits socio-économiques des femmes. Malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que les femmes qui sont dans les prises de décision, et ce n'est pas d'aujourd'hui, mais sans avoir eu dans le passé l'opportunité d'œuvrer pour les droits de la femme, l'opportunité pour les droits de l'homme. Donc, je pense que dans ce moment, elles doivent s'efforcer à connaître les droits des femmes, les outils de promotion des droits des femmes. Donc, tout ça, les femmes doivent en premier lieu prendre connaissance de ça, parce que ce sont leurs outils de plaidoyer, ce sont leurs outils de travail. Donc, si elles vont faire des interventions à la radio, si elles vont faire des interventions à la télévision, si elles vont animer des réunions des autres femmes ou de la population de façon générale, elles doivent d'abord savoir quels outils elles vont utiliser pour plaider pour les droits de la femme et pour plaider pour la population de façon générale. Parce qu'on a vu des interventions qui s'écartent un peu de la ligne directrice des politiques nationales en matière de promotion des droits de la femme. Bref, les droits de la femme vont impérativement d'opérer avec le respect des droits de l'homme en général. C'est cette intervention de Mme Mahou Ali-Kathérine qui met un point final à son mini-magazine Au cœur de la société. Vous étiez avec Bertrand Nacu de la présentation. C'était l'émission Au cœur de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada